Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Madame Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple. Si vous avez besoin d'encore plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous offre des bonus. Dans cette vidéo, on repart à la base et on parle des interactions fondamentales. Une locomotive qui tire un train, un homme qui pousse une botte de foin, un avion en vol, quelqu'un qui trébuche, un parapente, une bombe nucléaire, une montgolfière, une boussole ou alors le collisionneur de particules au CERN. Ces situations sont toutes différentes et pourtant elles possèdent un point commun, c'est qu'elles sont le théâtre d'interaction. Elles sont dues au fait que dans ces situations-là, des choses interagissent entre elles. Ce qui est très étonnant, c'est que toutes ces interactions, vous avez vu, elles sont diverses, variées, il y en a plein. Et bien en fait, tout ça s'explique par seulement 4 interactions. On peut expliquer tous les phénomènes physiques qui existent avec 4 et uniquement 4 interactions. Avant de détailler ces 4 interactions, posons-nous la question de savoir ce qu'est une interaction. Les interactions sont au programme de collège et de lycée. Si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus scolaire qui vous explique vos cours, je vous encourage à aller voir cette vidéo-là. Mais ici, on va donner une définition. On va dire tout simplement que deux objets sont en interaction si le mouvement de l'1 agit sur le mouvement de B. Donc si je prends un objet A et un objet B, si je bouge A, je vais pouvoir faire bouger B ou changer B de forme. En tout cas, je vais avoir une influence sur B. Et donc une fois que je vous ai dit ça, vous vous dites sûrement, mais je comprends ce que c'est qu'une interaction. Mais du coup, c'est super simple. Il suffit par exemple de mettre une ficelle entre A et B. Eh bien, même si je mets une ficelle, il s'agit en fait d'une interaction qui découle des 4 interactions fondamentales que nous allons voir. Alors, quelles sont-elles ? Il s'agit de l'interaction gravitationnelle, l'interaction électromagnétique, l'interaction faible et l'interaction forte. Commençons par la plus simple, celle qu'on voit le plus au lycée, l'interaction gravitationnelle. Alors, je n'ai pas trop vous la taillé parce qu'on la voit au lycée. Vous pouvez par exemple aller voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une interaction qui est liée aux masses des objets. Elle est toujours attractive et elle s'exerce en une portée de 1 sur des carrés. Elle est globalement très très faible, mais comme elle s'exerce entre tous les corps, puisque dès qu'il y a une masse, ça s'exerce. Eh bien, c'est elle qui va être prédominante à grande distance. C'est elle notamment qui est responsable des systèmes solaires et de la façon dont l'univers est constitué à l'échelle astronomique. Deuxième interaction, l'interaction électromagnétique. Cette interaction est liée aux charges, aux courants ou à l'aimantation des objets. On a l'impression que ce sont des phénomènes très différents, les charges, les courants, l'aimantation. Et en fait, tout est dû à cette interaction, l'interaction électromagnétique, qui se manifeste de différentes façons. Mais le phénomène, l'interaction qui est derrière, c'est bien la même. Elle peut être attractive ou répulsive suivant les charges et les courants. C'est une force qui est relativement grande. En revanche, elle ne s'exerce que sur des charges ou sur des courants. Donc si, comme la matière à l'échelle macroscopique est globalement neutre, est globalement pas aimantée, eh bien du coup, on ne la voit pas, si vous voulez, à l'échelle macroscopique. Il y a quelques phénomènes, comme par exemple les cheveux électrisés ou les phénomènes d'aimantation sur le frigo, par exemple, qui nous font voir cette interaction. Mais globalement, elle est peu présente. On peut l'observer difficilement à l'échelle macroscopique. En revanche, quand on zoome sur les molécules et qu'on regarde à l'échelle des liaisons moléculaires, alors là, c'est vraiment l'interaction prédominante. C'est elle notamment qui explique toute la chimie. Dans des situations physiques simples, par exemple, un champ électrostatique, c'est-à-dire qu'il ne varie pas avec le temps et il n'y a qu'une seule charge qui ne bouge pas, alors la valeur des forces qui lient à cette interaction est simple, c'est ce qu'on appelle la loi de Coulomb. Celle-ci est au programme de première, puisqu'on va vous demander de trouver la valeur de la force électrique. En revanche, le cas général, c'est-à-dire avec des charges qui bougent, des courants, des aimants, des champs qui varient dans le temps, etc., là, il existe encore des lois qu'on appelle les lois de Maxwell qui vont décrire cette interaction, mais ces lois sont pour le coup au programme du post-bac. La troisième de ces interactions, c'est l'interaction forte. Là, on est vraiment très loin du programme de lycée, puisque elle est liée aux couarques, aux couleurs des couarques, donc qui sont des composants des nucléons. Pourtant, on peut un petit peu la comprendre au lycée, parce que si on regarde cette interaction-là qui est responsable de la cohésion du noyau, en effet, si on regarde le noyau, il est formé de protons qui sont chargés positivement, donc s'il n'y avait que l'interaction électromagnétique, il se repousserait. Or, on voit bien que le noyau, les protons sont bien accrochés les uns aux autres. Pourquoi ? Parce que l'interaction forte est supérieure à l'interaction électromagnétique dans le noyau. Cette interaction forte, elle est donc très forte, comme son nom l'indique, elle a des valeurs qui sont très grandes. En revanche, sa portée est très très limitée. C'est pour ça qu'il faut être proche d'un objet pour ressentir cette interaction forte, il faut être proche comme dans le noyau, il faut être aussi proche que les protons les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire environ à 10 puissance moins 15 mètres. Donc vraiment, c'est une interaction qu'on ne peut pas voir ni visualiser à l'échelle macroscopique. La quatrième de ces interactions, c'est l'interaction faible. Comme l'interaction forte, l'interaction faible a une portée très limitée. C'est la même portée que pour l'interaction forte, la seule différence, c'est que là, la valeur est beaucoup plus faible, d'où son nom, interaction faible. Il y a peu de manifestations visibles à l'échelle macroscopique de cette interaction, mais on peut par exemple citer la fusion qui a lieu dans les étoiles. Donc quelque part, si le soleil brille et qu'il permet la vie sur Terre, c'est grâce à l'interaction faible. Et voilà, nous avons vu les quatre interactions fondamentales. Fondamentales, ça ne veut pas juste dire qu'elles sont plus importantes que les autres, ça veut dire que ce sont les seules qui existent. C'est-à-dire que toutes les interactions qu'on peut observer dans l'échelle macroscopique découlent en fait de ces quatre-là. Pour certains, ça va être facile. Par exemple, la boussole s'aligne avec le champ magnétique de la Terre, c'est bien une interaction électromagnétique. De même pour le collisionneur du CERN, les particules sont guidées par le champ électrique du collisionneur. La bombe atomique, c'est lié aux réactions nucléaires, donc ici, ça va être l'interaction faible. Ici, si je trébuche, c'est que je suis attirée par la Terre et la Terre m'attire via l'interaction gravitationnelle. Donc, Sienna, c'est évident. Mais si vous voyez, par exemple, là, le monsieur, il pousse une botte de foin. Donc, c'est, on pourrait appeler, une force de contact. Voilà, on pousse. Pour comprendre ça, il faut bien comprendre qu'à l'échelle microscopique, la notion de contact n'existe pas. À l'échelle macroscopique, nous, on touche quelque chose, on ressent nos nerfs, mais en fait, quand on plonge dans la matière, en fait, les atomes ne se touchent pas, et encore moins les noyaux. Donc, en fait, toutes ces interactions dites de contact sont quand même des interactions de distance. C'est parce qu'à distance, les atomes de main du monsieur interagissent avec les atomes de la botte de foin que la botte de foin pousse. Mais si vous voulez, jamais les atomes vont toucher. Ils vont avoir une interaction. Il s'agit ici de l'interaction électromagnétique. Donc, ces forces de contact, qu'elles soient exercées par une locomotive ou par un homme sont en fait des interactions électromagnétiques cachées, des systèmes qui interagissent entre eux. Et ça peut se faire entre deux solides comme ici et ici, mais ça peut aussi se faire entre un fluide et un solide. Quand un objet vole, il est soumis à deux interactions, l'interaction gravitationnelle vers le bas et une interaction vers le haut qui va composer cette interaction gravitationnelle vers l'eau. Cette interaction vers le haut, en fait, il s'agit de l'interaction électromagnétique des molécules d'air qui vont interagir avec les molécules de l'aile de l'avion. Donc, vous voyez qu'à l'échelle microscopique, il y a ces quatre interactions fondamentales, mais ça permet d'expliquer une multitude de situations à l'échelle macroscopique. Alors, on vient de le dire et c'est important, en fait, ces quatre interactions fondamentales sont des interactions qui se font à distance. La notion de toucher, la notion de contact, n'existe qu'à l'échelle macroscopique. Ça veut dire que, en fait, toutes les interactions qu'on observe sont en fait des interactions qui se font à distance. Je peux interagir avec un objet sans le toucher à distance. Après, cette distance-là peut être plus ou moins courte, voire très très courte dans le cas des interactions faibles et fortes, ce qui fait que nous, on a l'impression que ça touche. Mais en fait, il n'y a pas de contact entre les particules. Ces particules vont créer des champs qui sont liés à ces interactions. Et en fait, c'est aussi en étudiant ces champs qu'on va pouvoir comprendre ces interactions. Et ça, c'est important à comprendre dès le lycée parce que c'est ça qui va être à la base de beaucoup de choses et beaucoup de phénomènes qu'on va voir post-pac. À l'échelle macroscopique, en fait, on va pouvoir distinguer deux sortes de forces. Les premiers types de ces forces, c'est ces forces qui découlent directement de l'interaction. Ça veut notamment dire que sur ces forces, eh bien, il va y avoir les champs. On va encore avoir un lien entre les forces et les champs puisque ça en découle directement. Par exemple, on peut citer le poids. On peut aussi citer la force électrostatique. Donc, on voit encore le champ, etc. Ces forces, c'est ce qu'on appelle des forces conservatives. Mais certaines fois, ce qu'on voit à l'échelle macroscopique est en fait la résultante de millions, voire de milliards, de milliards, de milliards de forces conservatives. Et en fait, au final, la force qu'on observe au niveau macroscopique, eh bien, il n'y a plus de lien direct entre cette force-là et les champs. On a perdu ce lien parce que la modélisation est beaucoup trop complexe. Et donc, ça, c'est ce qu'on va appeler des forces non-conservatives. Comme forces non-conservatives, des exemples courants, c'est typiquement les frottements. Et en fait, toutes les forces de contact, comme on vient de le dire, si on pousse, un moteur qui pousse, quelqu'un qui pousse, une locomotive, etc. C'est important de garder ça en tête quand vous allez arriver post-bac, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux types de forces conservatives, non-conservatives. Elles se comportent de façon très différente, à la fois dans les calculs, mais aussi dans physiquement ce qui va se passer. Vous allez voir aussi post-bac quelques forces conservatives à arriver qui ne sont pas directement liées aux interactions, mais presque. C'est parce qu'en fait, la modélisation, quand on passe du micro au macro, fait garder les propriétés qui font qu'elle est conservative, et notamment, elles vont pouvoir découler d'un champ, même si c'est un champ qui ne correspond pas exactement aux quatre interactions fondamentales qu'on vient de voir. Donc, pour résumer, toutes les interactions que l'on peut observer à l'échelle macroscopique, mais aussi à toutes les échelles, découlent que de quatre interactions qu'on appelle les interactions fondamentales, qui sont gravitationnelles, électromagnétiques, interactions fortes et interactions faibles. Toutes les autres interactions, et j'insiste bien, découlent de ces quatre-là et de ces quatre-là uniquement. Elles peuvent en découler simplement, comme par exemple le poids, auquel cas on en fait des forces qu'on appelle conservatives, où le lien avec le champ est conservé. Elles peuvent aussi en découler de façon plus complexe et là, on perd le lien direct avec le champ et c'est ce qu'on appelle des forces non-conservatives. Ces deux types de forces se comportent de façon très différente. Mais ça, je vous laisse aller voir cette vidéo pour en savoir plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.